La Côte d'Ivoire, déjà en pointe en matière d'agriculture durable, joue un rôle majeur en tant que premier producteur mondial de cacao, exportant plus de 59% de sa production vers l'Union européenne. Lors de sa visite à Agboville au début du mois d'avril, le commissaire de l'Union européenne à l'environnement a salué les progrès de la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la déforestation. Cette reconnaissance met en lumière l'engagement du président Alassane Ouattara en faveur d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des efforts ivoiriens pour se conformer aux normes européennes de production durable. L'Union européenne, par le biais du règlement contre la déforestation et la dégradation des forêts adoptées en 2023 et entrant en vigueur début 2025, impose des critères stricts interdisant l'importation de matières premières qui contribuent à la déforestation, notamment le caoutchouc, le cacao et le café. À travers sa politique forestière, la Côte d'Ivoire vise à restaurer 6 millions d'hectares de forêts d'ici 2030 et 8 millions d'hectares d'ici 2045. En tant que signataire de l'accord de Glasgow contre la déforestation, la Côte d'Ivoire démontre son engagement en faveur d'un modèle économique résilient.